On a parlé de maladies qui sont quand même globalement déjà bien connues ce matin dans le groupe des maladies neurogénétiques. Alzheimer, Parkinson, ça dépasse le champ de la neurogénétique. Les paraplégies spastiques héréditaires, la maladie de Huntington. On va passer à un groupe de pathologies qui est de découverte et d'identification beaucoup plus récente, qui est très certainement beaucoup moins connu de votre part. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Contrairement à ce qui a été fait ce matin, je vais passer assez rapidement sur un panorama assez large de toutes ces maladies, en insistant sur des aspects qui me semblent importants de connaître pour appréhender au mieux toutes ces maladies, qui sont donc des maladies neurodégénératives, qui ont pour dénominateur commun une accumulation ou une surcharge, Alexis, c'est la même sémantique quelque part, anormale de faire dans le cerveau. Comme beaucoup de maladies neurogénétiques, à l'exception de la maladie de Huntington et encore, il s'agit d'un groupe qui est très hétérogène sur le plan génétique. On considère actuellement qu'il y a une quinzaine de vrais gènes de NBIA. Il y en a peut-être cinq ou dix qui sont des NBIA-like ou qui pourraient prétendre éventuellement à devenir des NBIA dans l'avenir. Au-delà de cette hétérogénéité génétique, il y a un chevauchement clinique en imagerie qui fait que ces pathologies se ressemblent évidemment beaucoup, entraînent des problématiques communes et sur le plan physiopathologique, il existe également un chevauchement. Alors on parle de maladies qui sont de fréquences très faibles, exceptionnellement faibles, avec une prévalence qui est inférieure à un million quand on les considère toutes d'un seul bloc. Donc, fer et système nerveux central, c'est une vieille histoire. On sait qu'il y a 30 à 40 mg de fer dans le cerveau. C'est très peu par rapport à la quantité globale de fer dans l'organisme, moins de 1%. Mais il s'agit quand même du métal qui est très largement le plus représenté dans le cerveau. Bien plus que le manganèse, que le cuivre, etc. Il est essentiellement porté par les neurones et les oligonandrocytes, surtout des oligonandrocytes qui sont très riches en fer dans le cerveau. Mais on en retrouve aussi dans la microglie et dans les astrocytes. Et si on s'intéresse à la concentration en fer dans le cerveau, on s'aperçoit qu'il y a des variations très importantes d'une structure à l'autre. Globalement, les noyaux griscentraux étant évidemment la région, les régions électives, où il y a une quantité physiologique de fer qui est plus importante que les autres régions cérébrales. Ce fer intervient dans de nombreux processus physiologiques, cellulaires. Donc il intervient dans beaucoup de fonctions. Les fonctions mitochondriales, métabolisme des neurotransmetteurs, synthèse de myéline, métabolisme de phospholipides, synthèse et réparation de l'ADN, etc. Comme cofacteur, évidemment, à l'activité de certaines protéines. Si aujourd'hui on connaît bien la régulation du poule de fer au niveau organique, au niveau systémique, avec des acteurs comme la féroportine, la transférine, la féritine, qui sont bien identifiées, néanmoins, même si les acteurs globalement sont les mêmes au niveau du cerveau, la régulation fine du métabolisme du fer intracérébral reste encore assez mystérieuse. Nous avons une illustre collègue, jeune collègue ici, qui travaille tout particulièrement sur cette compréhension à l'heure actuelle. Et je lui laisserai la parole tout à l'heure, après Guy, elle complétera avantageusement ma discussion actuelle. Aspect très important du fer dans le cerveau, c'est que la concentration va avoir tendance à augmenter avec le vieillissement, ce qui peut poser des problèmes de délinéation, de limites entre les maladies par surcharge en fer et la surcharge qui se voit logiquement avec le vieillissement cérébral. Donc je vous parlais de certains acteurs que vous connaissez évidemment tous, la féroportine, la transférine et son récepteur, la céruloplasmine, la féritine. Tous ces acteurs restent impliqués dans la régulation du métabolisme du fer dans le cerveau. La grande différence avec le milieu systémique, c'est la barrière hémato-encéphalique qui est un filtre important, une barrière importante à la diffusion du fer dans le cerveau. On ne va pas rentrer dans plus de détails parce que ça demanderait des heures probablement de présentation, je ne suis certainement pas le meilleur expert, mais on va parler donc du coup de ces dérégulations qui entraînent ce groupe de pathologie. Alors le premier cas de NBIA, historique, il est ancien, il était décrit comme un Parkinson juvénile à l'époque, c'était James Ramsey Hunt qui l'a décrit en 1917, avec à l'époque une observation anatomopathologique qui montrait une atrophie progressive du palidome, avec des dépôts de pigments jaunes qui étaient constatés déjà. Cinq ans plus tard, deux individus, Aller-Vorden et Schpatz, ont décrit une première famille, une première forme familiale avec cinq sœurs qui étaient atteintes. Il y avait d'autres cas dans ce papier, qui est fondateur et qui a permis de confirmer les observations de Hunt et qui a entraîné plus tard l'appellation syndrome d'Aller-Vorden-Schpatz, qui a été utilisée initialement pour décrire les premiers patients atteints de NBIA. L'évolution malheureuse d'Aller-Vorden en particulier, durant la période de domination nazie en Allemagne, a fait qu'ayant participé à un programme d'extermination de personnes qui n'était pas tout à fait normal, il a été rattrapé par la patrouille dans les années 60. et aujourd'hui, il est de bon ton de ne plus utiliser ce terme de syndrome d'Aller-Vorden-Schpatz, que peut-être les plus jeunes n'avaient jamais entendu. Eh bien, de toute façon, oubliez-le au CISSEC, ça ne sert à rien. C'est assez rare quand je parle d'un groupe de maladies génétiques de ne pas attaquer par la clinique. Mais figurez-vous que le dénominateur commun des NBIA, certes, il est avec une porte d'entrée clinique, mais pour une fois, c'est la paraclinique qui va permettre clairement d'orienter vers le diagnostic, puisqu'il faut observer cette surcharge en fer dans le cerveau, avec une IRM cérébrale, et si possible des clichés spécifiques, parce que les clichés T1, T2, diffusion, sont en général insuffisants, et il vaut mieux utiliser des clichés spécifiques, le T2 étoile, le FFE, le SWI, en plus de ceux qui sont habituellement identifiés. Et vous allez alors observer cette surcharge sous forme d'une hypo-intensité importante, qui va, dans toutes les NBIA, occuper le palidome en priorité. Voilà. Il n'y a pas de NBIA sans surcharge dans le palidome. Et après, vous avez d'autres structures, les autres noyaux gris centraux, le noyau dentelé, la substance noire, les... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, tout un tas de structures qui peuvent être concernées, avec éventuellement d'autres anomalies qui peuvent se voir. Et ce sont des maladies progressives, donc cette accumulation va avoir tendance à s'aggraver avec l'évolution. Alors, je vous ai rajouté cette petite ligne en bas, parce que, comme c'est une accumulation progressive, vous avez, pour certaines formes de NBIA, un début clinique qui précède l'accumulation intracérébrale. Et donc, dans ces situations-là, vous pouvez avoir accès à du séquençage au débit, en exome ou en génome, qui va révéler des mutations dans des gènes de NBIA, avant que la NBIA ne soit visible sur l'IRM cérébral. Ça, c'est une particularité des formes de révélations très précoces avec une anomalie du développement. Alors, si on revient à la clinique, quand même, on ne fait pas une IRM cérébrale comme ça. En général, on fait une IRM cérébrale devant un tableau clinique évocateur. Là, globalement, ce sont des signes moteurs, au premier rang desquels les signes qui sont associés à des mauvais fonctionnements des noyaux gris centraux, donc dystonie, parkinsonisme, corée, au premier rang. Troubles du comportement, troubles cognitifs, également très régulièrement présents. Et puis, on peut se retrouver avec des atteintes qui dépassent les noyaux gris, ataxie, spasticité. Dans des cas plus rares, vous pouvez observer des anomalies de développement très précoces, parfois une épilepsie, puis des signes extra neurologiques, ophtalmologiques en particulier, les possibilités d'atteinte du système nerveux périphérique, et éventuellement aussi les troubles du sommeil. Alors, l'âge de début de ces symptômes est extrêmement variable. Ça va de la toute petite enfance à l'âge adulte, et éventuellement à l'âge adulte avancé. Je ne vais pas vous parler de la NBIA la plus tardive, mais ça peut débuter à 50 ans, voire à 60 ans, parfois, le tableau clinique. L'évolution est en général lentement progressive, mais pas toujours. Des fois, c'est plus rapidement progressif, et puis des fois, c'est pas lentement progressif, mais c'est plutôt en marche d'escalier, puis des fois, c'est stable. Alors, voici le dénominateur commun, que vous voyez assez mal sur ces clichés T2, mais beaucoup mieux ici en FFE, avec le striatum, l'éputamène, le palidome, le noyau rouge, les noyaux dentelés, qui sont concernés chez cette patiente. Et puis, un signe dont vous avez beaucoup entendu parler, le eye of tiger sign, qu'on voit très bien ici au niveau palidal, avec un halo d'hypo-intensité qui entoure un trait ou un nodule d'hyper-intensité qui correspond à la gliose, à la spongiose, et à la destruction, finalement, complète neuronale. Donc, ça, c'est l'œil de tigre, ça a été décrit assez précocement dans la forme de NBIA la plus fréquente, mais ce n'est pas pathognomonique et caractéristique exclusivement de cette forme-là. Alors, un des aspects qui est compliqué à cerner dans les NBIA, c'est de faire le diagnostic sur ce type d'image. Pourquoi ? Parce qu'il y a des diagnostics différentiels ou il y a des phénocopies, je ne sais pas comment il faut dire. Tout d'abord, je vous disais que le vieillissement s'accompagne d'une accumulation de fer dans ces structures qui sont concernées par cette surcharge anormale. Donc, en fonction du niveau de résolution de l'IRM, si vous avez des IRM 3 Tesla, voire 7 Tesla en diagnostic, vous pouvez avoir une impression de surcharge, surtout sur des cerveaux âgés, alors que c'est un vieillissement tout à fait normal. On n'a pas de diagramme de courbe qui permette de dire qu'on est au-dessus ou en dessous de la normale. Donc, il y a une accumulation du fer avec l'AHG et il y a une accumulation du fer avec la neurodégénérescence. Et c'est particulièrement vrai dans les maladies les plus fréquentes qui ont été citées ce matin, que ce soit dans les formes sporadiques, multifactorielles, ou que ce soit dans les formes génétiquement programmées, au premier rang desquelles la maladie de Friedreich ou la maladie de Huntington. A ce propos, pour vous montrer la situation qui est commune, ça, ce n'est pas un cas clinique qui date de 10 ans, que je ressors à chaque fois que je parle de ça, ça date de juillet et c'est issu d'un mail que j'ai reçu des neurologues qui, dans le service de mouvements anormaux, avaient reçu cette dame de 70 ans, coré des 4 membres et orobucos depuis 10 ans environ, peut-être plus, mais l'interrogatoire était difficile, avec des éléments frontaux, c'est-à-dire les troubles cognitifs, un syndrome cérébélostatique discret, un syndrome dépressif, une impulsivité, des troubles cognitifs. L'histoire familiale n'était pas très démonstrative, le papa était quand même décédé assez tôt, mais le grand-père paternel aurait eu une maladie de Parkinson après 60 ans. Ils ont fait une IRN, mes collègues neurologues, qui retrouvent cette surcharge apparente plutôt putaminale, mais aussi un petit peu palidale, au niveau du tronc cérébral, dans un contexte, ceci dit, de très grosses atrophies. Alors, ils me posent la question, est-ce qu'il faut faire un panel NBIA, oui ou non ? Que leur répondez-vous ? Alors, je ne sais plus comment... Ah oui, alors, est-ce que tableau clinique et IRN compatibles ? Et oui ou non, et ensuite, oui ou non au panel. Alors, tableau clinique et IRN compatibles, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, la réponse est, bah oui, c'est compatible. C'est compatible, ça ressemble à ce qu'on voit dans la surcharge intracérébrale en fer. Mais, dans un contexte d'âge avancé, et d'atrophies cortico-sous-corticales majeures. Donc, je réponds par contre, non à la demande de NBIA. Et il y a un diagnostic qui me semble quand même évident, évident à exclure quand même sur cette histoire familiale et ce tableau clinique. Oui, mais toi, c'était les jeunes. Bon, évidemment que c'est une maladie de Huntington. Évidemment. Donc, hop, voici ce que donne une maladie de Huntington qui a 10 ou 12 ans d'évolution, avec une atrophie. Alors, je ne vous ai peut-être pas montré les images les plus belles. Il y en avait en coronale, où vraiment, il n'y avait plus grand-chose comme substance au niveau encéphalique. Mais, on a un tableau qui mime. C'est une vraie phénomcopie de NBIA. Donc, attention aux diagnostics différentiels. Attention aussi, évidemment, aux autres surcharges intracérébrales en matériel phéromagnétique, en particulier le calcium. Donc, quand vous avez un doute, vous appelez Gaël. Il vous explique ce qu'il faut faire. Des fois, un scanner cérébral, c'est vachement bien pour faire la différence. La maladie de Wilson, d'autant plus qu'il peut y avoir un tableau clinique qui est relativement proche au début. Puis, les intoxications au manganèse, voire les anomalies de transport du manganèse d'origine génétique. Le syndrome de l'Aigle, normalement, ça donne plutôt un hyper-signal des noyaux gris centraux. Mais, des fois, il y a des interprétations d'IRM qui peuvent amener à se tromper. Sur le plan biologique, un bilan d'orientation, il est récapitulé ici. Ce qui est intéressant, en général, c'est de regarder le bilan du fer, qui peut quand même éliminer aussi une maladie de Wilson, par exemple, qui peut orienter, en cas d'hypophéritinémie, vers une NBIA particulière. On peut regarder aussi les acantocytes, qui sont rarement positifs, mais ça peut, là aussi, être des éléments d'orientation. D'autres examens paracliniques qui sont importants, en particulier le fond d'œil pour aller rechercher atrophies optiques et hérétilines pigmentaires, qui sont des bons éléments cliniques d'orientation. Mais surtout, ce sont les analyses génétiques dont on ne peut pas se passer en raison des phénocopies dont je viens de vous parler et puis de l'hétérogénité génétique. Hop ! Alors, quand on s'intéresse à ces gènes, donc je vous disais une quinzaine de gènes potentiellement concernés, le premier gène a été découvert en 2001, c'était celui qui était associé à cette fameuse maladie d'Alher-Vordenspatz qui est devenue le déficit en pantothénate kinase, ou PECAN. Sur les 15 gènes concernés, vous voyez ici sur cette représentation issue de la littérature en 2015, je crois que c'est la série américaine, je crois, vous avez à peu près 50% des cas qui sont liés à la forme prédominante déficit en pantothénate kinase, PECAN. Trois autres formes qui sont très représentées et puis tout le reste, en fait, c'est assez modeste en termes de fréquence. Vous noterez aussi que ce sont surtout des maladies qui sont des transmissions récessives, même s'il existe une forme liée à l'X et quelques formes autosomiques dominantes. Voici récapitulés sur la gauche, globalement, les gènes, les modes d'hérédité et l'âge de début potentiel. Donc ça va en général de l'enfance à l'adulte. Même les formes qui peuvent se révéler le plus tôt dans la vie sont associées à des formes atypiques qui peuvent débuter plus tard. Et vous avez ici le positionnement cellulaire, la localisation cellulaire préférentielle de ces protéines. Je vais y revenir un petit peu après en parlant rapidement de physiopathologie. Je voulais vous faire relever surtout ici qu'il y a un gène qui, comme d'autres maladies neurodégénératives, les SPG sont un excellent exemple. Il y a de plus en plus de situations où on s'aperçoit que le même gène, avec des mutations différentes, peut donner une hérédité dominante récessive. SPG7 dont tu parlais, ce n'est pas une clarté absolue, ce n'est peut-être pas le meilleur des gènes, mais SPG9, par exemple, qui a été décrit en même temps avec une hérédité récessive dominante. Alors ça, c'est un camembert qui est issu de la thèse de médecine de Chloé, qui récapitule l'expérience bordelaise. Ça fait déjà un petit moment maintenant qu'on travaille sur la question. En gros, il y a eu 232 cas analysés, 175 avec un panel qui regroupe 9 gènes de ces 15 gènes principaux. Ça veut dire que les 57 autres cas n'ont eu que le séquençage direct de PANC2 et de FTL, des exemples 3 et 4 de FTL. Mais vous voyez que le rendement est inférieur à un tiers. Donc ce n'est pas extraordinaire en termes de rendement. C'est un rendement qui correspond à peu près à ce qu'on voit dans les SPG quand on fait un panel. A l'image de la littérature, sans surprise, on a la majorité des cas positifs qui sont expliqués par des mutations de PANC2. Donc c'est la forme principale. Et puis comme dans la littérature, vous avez PLA2G6, WDR45 et CD19ORF12 qui ne sont pas anecdotiques en termes de fréquence. Les autres sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rares. Du coup, je vais insister sur quelques diapos, sur les 4 maladies les plus fréquentes. PECAN, tout d'abord. Donc c'est vraiment la moitié des cas. Vous avez deux types de modes d'évolution, de début et de mode d'évolution. Vous avez la forme classique qui débute toujours avant l'âge de 6 ans. Il peut y avoir un retard du développement. Ce n'est pas systématique. Quand il est présent, c'est léger. Et c'est un retard du développement qui est probablement surtout d'origine moteur, moteur d'origine motrice. Il n'y a pas forcément de troubles cognitifs dans PECAN. Le début, c'est toujours des troubles de la marche. À l'examen initial, on a volontiers une dystonie initiale des membres inférieurs et des membres supérieurs par la suite. Des signes pyramidaux, des signes ophtalmaux. Ça peut être l'élément entrant dans la pathologie. C'est une baisse de l'acuité visuelle. Liée soit à une atrophie optique, soit plutôt à une rétinie pigmentaire. Et quand il y a une rétinie pigmentaire, c'est un très bon élément d'orientation envers PECAN. Parce que c'est seulement dans PECAN que ça a été décrite. L'évolution est rapidement défavorable. Il y a beaucoup de gamins atteints de ces formes classiques qu'on ne voit pas à l'âge adulte. Ils meurent avant l'âge de 10 ans, malheureusement. Je vous parlais de marche d'escalier. PECAN classique, ça évolue en marche d'escalier avec des phases d'aggravation gravissimes. La dystonie qui peut se figer en opistostonos très marquée, les éléments dystoniques des membres qui sont à type de rotation et qui peuvent être très marqués. Alors attention, parce qu'il faut, dans ces contextes d'aggravation brutale de ces symptômes, rechercher un facteur précipitant. Habituellement, on n'en trouve pas. Mais il y a trois causes de facteurs précipitants à éliminer, comme souvent dans les états pseudo-grabataires. infécalome, des problèmes de pneumopathie de déglutition et surtout quelque chose qui est très spécifique de PECAN, c'est des enfants qui sont malnutris ou dénutris, carencés, qui n'ont pas d'activité physique, qui sont ostéopéniques, donc qui risquent des fractures. Et des fractures qui ne sont pas spontanées, mais qui sont liées aux éléments mécaniques de la dystonie de torsion. Donc ça, attention, il ne faut pas hésiter à rechercher des fractures assez largement lorsqu'on a une aggravation rapide parce qu'évidemment, si c'est lié à une circonstance particulière, on doit pouvoir améliorer les choses. Donc je vous disais, forme très sévère en termes d'évolution. Début plus tardif, donc après l'âge de 6 ans, et ça peut être bien après. Là, on est sur des tableaux cliniques qui sont beaucoup plus variés que cette présentation. Les troubles de la voix, de plein de types différents. ça peut être des bégaiements, ça peut être une dysphonie dystonique, ça peut être tout un tas de... une prolo-lalie, ça peut être tout un tas d'anomalies différentes associées à des tics qui peuvent être des tics verbaux ou moteurs, comme en plus, il y a des troubles neuropsychiatriques avec des tocs, tics et tocs, ça peut être confondu, évidemment, avec un syndrome de Gilles de la Tourette. D'où l'intérêt, évidemment, dans les Gilles de la Tourette de faire une IRM cérébrale. Je pense que tout le monde fait une IRM cérébrale dans les Gilles de la Tourette. Dystonie, parkinsonisme, dyskinésie, kinésigénique vont être le lieu commun de l'évolution de ces malades, sachant que l'évolution, elle est très lente, voire complètement stable à partir de la vingtaine et sans diminution de l'espérance de vie. Donc on est dans des situations qui sont quand même très différentes de la forme classique. L'IRM cérébrale, c'est donc le palidome plus, 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 plus qui est hypo-intense avec le signe de l'œil de tigre qui est très fréquent, mais qui n'est pas systématique. Il peut y avoir une atteinte de la substance noire, il peut y avoir une atteinte des noyaux dentelés. Le gène PANQ2, donc les acontocytes sont positifs dans 10%, le gène PANQ2 code pour la pantothénate kinase qui donc phosphoryle plusieurs cibles dont la pantothénate, la vitamine B5, dans la première étape clé de production du coenzyme A. PANQ2, c'est quasiment bicuitaire, pas tout à fait, mais c'est très largement exprimé, plus dans le cerveau et le foie qu'ailleurs. Et c'est localisé, PANQ2, dans l'espace intermembranaire des mitochondries, donc importance dans le métamocybe des acides gras. Il y a des essais thérapeutiques qui ont déjà débuté, qui sont beaucoup moins avancés que ce qu'on a vu ce matin. La déferiprone, qui est l'acteur du fer, qui a été essayée, qui améliore la surcharge en fer, mais qui n'améliore pas la clinique. Et puis, il y a des molécules qui sont directement ciblées sur la fonction de pantothénate kinase, qui sont en cours de développement, mais pour l'instant, qui n'en sont pas encore à des tests chez l'homme. Deuxième cause, ça, c'est très neuropédiatrique, c'est le PELAN, donc ce sont les NBIA liés aux mutations de PLA2G6. Donc là aussi, il y a plusieurs formes. La forme la plus terrible qu'on appelle la dystrophie neuroaxonnale infantile, qui débute entre 6 mois et 3 ans, qui aboutit à une régression psychomotrice globale et un tableau qui ressemble à une amniotrophie spinale, vraiment un tableau qui fait très périphérique. La différence, c'est qu'il n'y a pas de fasciculation sur la langue, mais sinon, c'est une amniotrophie spinale. Avec une atrophie optique, au premier plan, et si quasiment systématique, l'évolution, elle est gravissime, terrible, d'essais quasi systématique avant l'âge de 10 ans. Deuxième groupe, les formes atypiques qui vont évoluer un peu plus lentement et là, il y a toujours des signes cérébelleux qui sont associés avec toujours des éléments qui plaident pour une atteinte périphérique et puis vous avez d'authentiques formes adultes. C'est plutôt fin adolescence, début jeune adulte avec des éléments qui sont assez classiques dans ce groupe de pathologie et qui correspondent à l'atteinte des noélogries centraux. L'IRM cérébral, c'est palidome, plus, 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 plus en termes d'hypointensité avec toujours la substance noire, plus ou moins, vous avez systématiquement une atrophie du cerveau. Voilà, c'est la particularité par rapport aux autres NBIA. Le gène code pour une phospholipase aussi qui est donc importante dans l'homéostasie des lipides membranaires et vous imaginez un peu en physiopathologie que ceci a du sens pour expliquer des anomalies de fonctionnement de certaines organites à l'intérieur des neurones. L'évolution, elle est plutôt en deux phases. Donc, attendez, hop. Oui. Donc là, on est sur le BEPAN, donc on change. Maintenant, BEPAN, c'est les mutations de WDR45, donc une maladie liée à l'X, qui touche aussi bien les garçons que les filles, même plus les filles que les garçons. Vous avez le premier niveau d'atteinte, les premiers symptômes vont se révéler très tôt sous la forme d'un retard du développement. C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure que les NBIA, vous pouvez diagnostiquer sur la base de l'IRM, sur une clinique, ou sur la base des résultats d'analyse génétique. On a de plus en plus de BEPAN qui sont découverts sur analyse d'exome ou de génome dans un contexte du retard du développement. Là, ça va évoluer vraiment vers un déficit intellectuel. Et donc, la surcharge à en faire, avant l'âge de 6 ans, elle n'est pas visible. D'ailleurs, on ne sait pas bien vers quel âge encore elle apparaît. Probablement, après l'âge de 10 ans, 12 ans, 14 ans, il va falloir suivre ces enfants qui sont diagnostiqués sur la base de leur déficit intellectuel pour savoir quand la NBIA arrive à proprement parler. À l'âge adulte, on a des tableaux qui ressemblent comme de goutteau à tout ce que je viens de vous décrire, évidemment. l'IRM révélant un dépôt qui est à la fois sur le palidome et sur la substance noire séquivitif. Alors, il y a un signe qui est assez évocateur mais qui n'est pas pathognomonique non plus. C'est le putaminal pencil lining. Je n'en ai pas d'exemple là, mais vous en verrez un tout à l'heure dans le topo de Chloé, mais qui d'ailleurs n'est pas un BEPAN, si je me souviens bien. C'est ça. Pour vous montrer que ce n'est pas systématiquement associé à BEPAN et il ne faut pas confondre aussi avec un signe de l'œil de tigre. Donc, le gène, il est sur le chromosome X. Ce sont surtout les filles qui sont atteintes. Il y a quand même des hommes qui sont porteurs de mutations de ce gène et qui évoluent plutôt sur un mode de déficit intellectuel plus que de tableaux neurodégénératifs. Il n'y a pas de surcharge évidente sur les noyaux gris centraux, même à un âge adulte avancé. Et puis, le gène, ce n'est pas trop encore vraiment sa fonction, mais il a un rôle certain dans l'autophagie. Dernière de ces quatre maladies NBIA les plus fréquentes, la M-PAN, celle qui est associée aux mutations de C19 au RF12, donc soit récessif, soit dominant. Le début est plutôt dans l'enfance, mais ça peut commencer bien plus tard dans la vie. La majorité, c'est avant l'âge de 10 ans. Ça va débuter, non pas par des éléments moteurs type extra-pyramido, mais plutôt par un syndrome cérébélospastique, des difficultés d'apprentissage, des troubles psychiatriques, tant et si bien que moi, j'ai l'expérience d'une M-PAN qui m'avait été adressée par un psychiatre à l'âge de 14 ans parce que ça faisait 8 ans qu'il y avait des problèmes et qu'il pensait que c'était psychosomatique ou fonctionnel. La dystonie est habituellement limitée aux mains et aux pieds. Il y a une atrophie optique qui est un élément d'orientation intéressant comme pour le PELAN. et il y a une atteinte des motoneurones qui est quasiment systématique là aussi qui n'est pas exactement la même chose que la SLA mais pas loin. Dans les formes adultes, on a surtout un début qui est cognitif ou comportemental puis tout le cortège de signes extra-pyramido sur le plan moteur qu'on peut voir. l'évolution est plutôt lente même dans les formes de révélations précoces. Il n'y a pas eu un décès avant l'âge de 10 ans ou de 20 ans. Ça évolue sur quelques décennies. Dans M-PAN, toujours palidome, toujours substance noire mais le putamen et le striatum peuvent être également concernés par la surcharge. C'est un gène qui se transmet à la fois sur un mode récessif et à la fois sur un mode dominant. Chloé vous parlera tout à l'heure de situations atypiques qui sont issues de cette grande série et vous verrez qu'il y a des tableaux cliniques qui sont assez originaux et qu'on est en train de décrire dans un papier. Donc la protéine, on ne sait pas vraiment à quoi elle sert aujourd'hui. Elle aurait un rôle dans les métabolistes des lipides. Elle a une localisation qui est multiple à la fois dans les mitochondries, dans le réticulum endoplasmique et dans les régions d'interface entre mythos et ER, les MAM. Mais on ne connaît pas le rôle spécifique aujourd'hui de ces 19 ORF. Je ne sais pas où c'est que j'en suis du temps. J'ai encore un peu de temps Alexis ou pas ? J'ai fini ? Alors, pour terminer, ça tombe bien. Donc cette surcharge en fer, c'est le dénominateur physiopathologique commun à ces pathologies. Pour autant, il n'y a que deux gènes dans la série qui clairement altèrent d'emblée directement le métabolisme du fer. Dans les autres gènes, les voies, ce sont plutôt celles qui sont écrites là. Vous avez ici, un peu en parallèle avec la localisation des protéines que je vous avais montré tout à l'heure, les fonctions de ces protéines qui retombent dans ces trois, quatre grands groupes physiopathologiques qui sont autant de pistes évidemment pour développer des cibles thérapeutiques. À ce jour, très honnêtement, c'est quand même encore assez lointain à part dans PANQ2 où ça commence à avancer un petit peu. Il y a peut-être un moyen de récapituler toutes ces portes d'entrée physiopathologiques différentes pour aller vers cette anomalie de surcharge partagée en fer au niveau du cerveau avec le travail de l'équipe d'Agnès Rottig qui s'est intéressée à quatre des NBIA que je viens de vous citer plus deux autres gènes qu'elle avait identifiées et dans toutes ses études sur fibroblast en culture primaire de fibroblast sur des patients, elle a trouvé les mêmes altérations qui faisaient intervenir le récepteur de la transférine qui avait une altération de transport liée à un recyclage anormal et tout ceci en lien avec une diminution de la palmitoylation de TFR1 au niveau des mitochondries. Donc peut-être un dénominateur commun qui serait activé par les différentes voies physiopathologiques initiales. Pour terminer, sur cette diapositive, vous avez quelques éléments qui récapitulent tout ce que je viens de vous dire avec, dans une certaine situation, l'œil de tigre, c'est PANC2, mais ce n'est pas que PANC2, l'atrophie optique, c'est plutôt ces deux gènes-là, même si PANC2 peut aussi se voir avec une atrophie optique. Les corps de lévis, je n'en ai pas parlé, mais c'est un signe anatomopathologique qu'on retrouve dans deux de ces NBIA de façon très notable et donc il y a peut-être un pont avec les alpha-synucléopathies et la maladie de Parkinson. Alors ça, c'est des animations que je n'ai pas du tout fait exprès de mettre. En conclusion, écoutez, je viens de vous montrer la définition clinique en imagerie et en génétique de ces quelques NBIA les plus fréquentes. l'importance de l'IRM pour le diagnostic avec surtout des dépôts dans le palidome. Si vous n'avez pas du tout une surcharge dans le palidome mais dans d'autres structures, a priori, ça plaide peu, en tout cas dans les connaissances actuelles, pour un diagnostic de NBIA. Le chevauchement phénotypique, il est très important, d'où l'utilité du NGS, que ce soit en panel ou en exome ou en génome. Il y a une préindication NBIA en génome et puis les mécanismes physiopathologiques qui sont mal compris et c'est un lieu commun que de vous dire que tant qu'ils seront mal compris, on aura du mal à améliorer la situation des malades. Merci monsieur le modérateur. Je remercie évidemment tous les membres de l'équipe de Bordeaux et en particulier l'équipe du diagnostic au premier rang desquelles Patricia Fergelot qui aurait voulu venir, qui vous salue bien mais qui est en vacances et puis l'équipe de recherche mais je ne vous ai pas montré de travaux issus de résultats issus de ces travaux. Merci. Ok, merci Cyril. Bravo. Avez-vous des questions ? Oui. Ton oreille est là. Oui. Toi aussi Delphine ? Merci beaucoup Cyril pour ton exposé très clair. Juste une question anatomique. Est-ce qu'on sait pourquoi les palidomes et les noyaux gris centraux de façon plus large sont susceptibles à déposer du fer plus qu'ailleurs que ce soit par ces maladies-là ou dans le cadre du vieillissement et quels types cellulaires sont concernés ? Est-ce que c'est les neurones ? Est-ce que c'est les parois des vaisseaux ? Est-ce qu'on en sait un peu plus au niveau neuropathes ? Au niveau des palidomes, le dépôt de fer c'est essentiellement périvasculaire. Voilà. Après, non, on ne sait pas quelle est leur susceptibilité mais ce sont les régions qui sont les plus riches en fer physiologiquement dès le plus jeune âge. L'excès de fer n'est pas forcément synonyme de neurodégénérescence. Il y a des travaux qui ont été faits dans la population générale sur des personnes qui étaient en bonne santé et qui avaient des tâches cognitives à faire et qui avaient des bonnes performances avec pourtant un aspect d'hypo-intense plus marqué que des contrôles. Donc, non. Donc ça peut être un lien avec l'anatomie un peu comme les calisplications cérébrales parce que la localisation est quand même très très similaire. en termes de répartition dans le cerveau. Donc peut être l'anatomie des vaisseaux. Sachant que les calcifications elles peuvent quand même très largement dépasser les noyaux gris mais oui, on est dans la même situation. Est-ce que c'est une vulnérabilité vasculaire pour laisser passer plus facilement à ces endroits-là ces métaux ? Je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas en conclure que les noyaux gris centraux sont la poubelle du cerveau. Delphine. sur cette réflexion. Tu as montré la grande variabilité d'expression. Est-ce qu'il y a une homogénéité dans les familles ? Est-ce que quand on a déjà une forme grave, on va avoir à nouveau un enfant avec une forme grave ? Et est-ce qu'il y a des corrélations génotypes-phénotypes pour expliquer ? Parce que qu'est-ce qu'on a comme facteur explicatif entre une forme qui démarre à 50 ans et une forme primaire à 2 ans ? Oui, alors c'est une bonne question. Je vais me retourner vers Chloé parce que peut-être que tu auras la réponse. En tout cas, il y a beaucoup de mutations privées. Donc, il y a peu de mutations récurrentes en général, sauf dans FTL, évidemment. Je ne sais pas s'il y a des corrélations phénotypes-génotypes. C'est une bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple, dans ces 19, les mutations dominantes, elles sont toutes localisées dans la même région du gène, toutes dans le même domaine protéique. Elles sont toutes de même mécanisme. Donc, il y a forcément quelques corrélations phénotypes-génotypes pour ce gène-là. Pour les autres, je ne sais pas. C'est très lié aux sous-types de NBIA. Il y a des sous-types de NBIA où il y a très, très peu de patients décrits. Donc, on n'a pas du tout de corrélations phénotypes-génotypes. Et pour les sous-types où il y a plus de patients décrits, PECAN et PELAN, il y a une homogénéité plus grande au sein des familles. MPAN, pas du tout. On a des formes au sein d'une même famille qui peuvent être de débuts très tardifs ou très précoces. FTL, c'est plus de débuts tardifs classiquement. C'est très variable en fonction du sous-type et on a quand même des données de la littérature qui sont quand même assez faibles au vu du nombre de patients décrits. Mais après, même pour MPAN où dans une famille, il y a des âges de débuts qui sont très différents d'une génération à l'autre. On a aussi une explication moléculaire. Il y a quand même une corrélation phénotype-génotype. Je ne vais pas trahir ce que va dire après Chloé. Une question rapide, Alexandra. Très rapide, mais quand tu as décrit le VDR45 avec le putaminal ring, avec les formes tardives, ça m'a fait penser aux atrophies multisystématisées parce qu'ils ont exactement la même chose avec une accumulation dans l'oligo-lentocide de l'alpha-synucline et je me suis demandé quel était le lien. Est-ce que quelqu'un a regardé s'il y a l'alpha-syn chez les NBA ? Dans les BEPAN, tu as des cours de Lévis. Oui, mais dans celle-là, dans la VDR45. Non, mais parce que le lien est quand même très 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 tendu là. Je trouve que c'est intéressant d'explorer ça. Bien sûr. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Je pense qu'il est très important pour nous tous médecins de connaître l'histoire d'Aller-Bordon. Je vous invite à consulter un documentaire très bien fait, T4, un médecin sous le nazisme. Vous le trouverez très facilement. Juste citer deux choses. Quand dans le programme T4, il a fallu tuer des handicaps mentaux pour analyser le cerveau, on s'est posé la question de comment les tuer sans abîmer le cerveau. Et c'est la première fois que quelqu'un a eu l'idée de transformer une salle de douche en branchant le tuyau d'une ambulance pour tuer les gens. Tu veux l'échapper ? Voilà, c'est ça. Et la deuxième chose, alors qu'il était dans les minutes d'accusation du procès de Nuremberg, Aller-Bordon n'a pas été inquiété. Et la raison pour laquelle il a été rattrapé par la patrouille, tu l'as cité, c'est qu'en 1953 à Lisbonne, la Société Européenne de Neurologie voulait lui remettre sa médaille d'or pour le travail qu'il avait fait sur sa collection de cerveaux. Et s'il n'avait pas été pour recevoir cette médaille d'or où là, il y a eu un tollé, il n'aurait jamais été discrédité malgré tout ce qu'il a fait. Donc T4, un médecin sous les nazismes, je vous invite à l'écouter. Je vous ai un article dans le New England Journal of Medicine aussi de 2003 qui retrace très bien toute cette histoire. Sous-titrage ST' 501